Je passe maintenant la parole au professeur Amézet, président du Comité national d'éthique. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et c'est vrai, comme ça a été dit, que la déclaration d'Elzinki traduit à la fois une évolution profonde et sans doute une révolution dans la médecine et l'éthique médicale, en même temps qu'elle l'a initiée et qu'elle l'a propagée. Et je voulais parler du partage des résultats de la recherche, puisque l'éthique de la recherche implique non seulement la création de connaissances nouvelles, non seulement les conditions dans lesquelles cette connaissance nouvelle est créée, mais aussi le fait que la connaissance et les applications soient partagées. Et je crois que dès le début, dans ce qu'a initié et ce qu'a formalisé la déclaration d'Elzinki, la notion de consentement libre et informé, qu'on appelle plutôt, qu'on aurait plutôt appelé aujourd'hui la notion de choix libre et informé, dès cette étape, au fond, les résultats de la recherche sont partagés, puisque cette notion de choix libre et informé implique une hiérarchie entre la connaissance et la liberté qui fait que les résultats de la connaissance, qui sont le préalable aux recherches à venir, sont mis à la disposition de la personne, afin que la personne puisse décider librement si elle les participe ou pas. D'autres termes, la connaissance est mise à la disposition de la personne, ce n'est pas la personne qui est mise à la disposition des connaissances. Il y a un deuxième aspect qui a été évoqué, et qui est qu'au fond, ce processus de partage des connaissances actuelles, en vue d'obtenir des connaissances nouvelles, devrait s'inscrire dans un dialogue. On a évoqué tout à l'heure le droit de savoir et le droit de ne pas savoir, et la conjugaison compliquée, et pas sous forme de tout ou rien entre le droit de savoir ou de ne pas savoir, de savoir certaines choses et de ne pas savoir d'autres choses, ne peut se dégager qu'au cours d'un dialogue. Or, le paradoxe, c'est qu'en ayant voulu formaliser la preuve que ce processus de choix libre et informé a bien eu lieu, on l'a remplacé par un formulaire qui devrait tenir lieu de preuve que le processus a eu lieu, et qui a de plus en plus tendance à se substituer au processus, c'est-à-dire paradoxalement à l'éviter. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les pays où les personnes ne savent pas lire et écrire, le témoignage du fait qu'un processus de consentement libre et informé a eu lieu se fait par enregistrement sonore ou vidéo, l'enregistrement témoigne bien du fait que le processus a eu lieu, alors que lorsqu'il est remplacé par un formulaire écrit, le formulaire écrit témoigne le plus souvent que le processus n'a pas eu lieu. Donc, je crois que dès le début, la question du partage et des modalités de partage des connaissances scientifiques se posent. Par rapport, et vous l'évoquiez, ces questions d'éthique de la recherche et d'éthique médicale se croisent de plus en plus, puisque indépendamment même de cette médecine sur mesure, qu'on appelle à tort sans doute la médecine personnalisée, de plus en plus, la pratique médicale s'appuie sur la recherche et les résultats d'un acte médical deviennent à leur tour des résultats de recherche. Et le croisement entre ces problèmes éthiques qui se posent dans des contextes initialement différents est sans doute important. Une fois que la recherche a eu lieu et qu'on est en aval, se pose le problème du partage des résultats qui ont été obtenus par la recherche. Et je dirais peut-être qu'un des premiers problèmes éthiques, c'est de garder une forme d'humilité, c'est-à-dire dans ce partage, de partager non seulement les connaissances, mais les incertitudes. Si on a du respect pour la recherche et pour la recherche de demain, c'est qu'on est conscient que la connaissance d'aujourd'hui est parcellaire par rapport à ce qu'elle sera demain. Donc il y a une nécessité dans le partage des résultats de la recherche d'une certaine humilité qui prend en compte encore une fois les incertitudes autant que les connaissances nouvelles. Et puis il y a la question de partage entre qui. Vous savez qu'il y a un paradoxe, c'est que les résultats de la recherche publique financés par l'argent public sont et étaient jusqu'à une époque récente uniquement accessibles par l'intermédiaire de revues privées dont les abonnements sont extrêmement chers. Ce qui veut dire que la recherche publique ne peut pas être partagée par de simples citoyens ou par des médecins qui ne disposent pas d'un budget ou par des instituts de recherche dans des pays en voie de développement. Et ça a amené à des initiatives comme celle de Public Library of Science, bibliothèque publique de la science qui consiste à demander aux chercheurs et aux instituts de recherche lorsqu'ils ont les moyens et qui proviennent de pays riches de payer le petit surcoût qui est nécessaire à la diffusion des résultats plutôt que de demander aux lecteurs de payer pour pouvoir avoir accès aux résultats de la recherche. Donc je crois que les modalités de partage, qui a accès aux résultats d'une recherche publique qui a visé d'être partagée au niveau de l'humanité, est une question importante. Après, il y a une autre question qui est le partage des résultats indépendamment des publications. Vous savez que les publications scientifiques, les publications médicales sont des résumés extrêmement instructifs mais extrêmement restreints de ce qui peut avoir représenté des années de recherche. Et il y a un problème de conflit d'intérêt intrinsèque à la pratique de la publication scientifique avec la meilleure volonté du monde qui est que ce sont ceux qui ont élaboré la recherche, qui l'ont interprétée, qui l'ont comprise, qui doivent choisir les éléments de preuve qu'ils pensent être les plus démonstratifs pour montrer que ce qu'ils ont compris est en effet ce qu'on peut déduire de la recherche. Et donc le fait que les données premières de la recherche dans beaucoup de domaines soient inaccessibles pose un problème de partage des connaissances et pose même un problème, je dirais, de synergie entre différentes équipes de recherche dans différents domaines. Et donc la question de savoir, comme ça a été fait dans un certain nombre de domaines comme les séquences génétiques ou d'autres, si à partir d'un délai minimal, les résultats de la recherche d'une manière générale peuvent être consultés et accessibles, est une question qui est une question, je pense, importante. Un autre point qui a été évoqué aussi et que vous évoquiez, c'est cette fois le problème de la confidentialité dans le partage. De plus en plus de données sont générées. Ces données ne sont interprétables que si elles sont partagées entre des équipes différentes. Et donc, ça veut dire qu'elles circulent. Et donc la question est comment protéger la confidentialité, sachant qu'en particulier, les données génétiques sont très difficiles, voire impossibles à anonymiser. Donc il y a un véritable problème dans ce partage, d'avoir le partage le plus large des résultats de la recherche tout en protégeant du mieux possible la confidentialité, la vie privée de ceux qui ont accepté de participer à la recherche. Et puis, il y a le partage, je dirais, des sources en amont de la recherche avec un problème, par exemple, dans notre pays, qui est le partage des données accumulées, des données immenses accumulées, par exemple, par l'assurance maladie et qui sont difficilement accessibles à la recherche. Et on a vu lors de l'affaire du Mediator comment, en 48 heures, la consultation des données de l'assurance maladie avait permis de mettre en évidence des relations, des corrélations entre prise du médicament et maladie grave que des années de surveillance pharmacologique n'avaient pas pu mettre en évidence ou alors de manière extrêmement fragmentaire. Donc je crois qu'il y a ce partage en amont, à la fois vis-à-vis des chercheurs et puis, comme je le disais au début, vis-à-vis des personnes qui participent à la recherche. Et puis, il y a le partage des applications de la recherche. Avec peut-être une première question qui pose des problèmes complexes et des problématiques complexes, qui est celle du brevet, qui est celle du brevet lorsque les recherches ont été financées par la recherche publique. Je ne parle pas de ce qui est financé par l'industrie privée. Et il y a peut-être, un peu comme dans les publications, mais dans une autre configuration, quelque chose d'un peu paradoxal, que les applications qui naissent d'une recherche publique fassent l'objet ensuite d'une vente privée. Et ce qui d'ailleurs pose des problèmes d'autant plus paradoxaux que c'est la collectivité qui paye les brevets qui ont été mis en place à partir de la recherche que la collectivité a payée. Donc, nous avons deux, souvent, façons très différentes de voir que j'ai connues. Nos instituts de recherche qui nous encouragent avec ferveur à prendre des brevets. Et puis, l'assurance maladie et la collectivité qui trouvent que les soins et les applications de la recherche coûtent quand même de plus en plus cher. Donc, je pense qu'il y a un raisonnement sur la manière dont nous concevons la distribution, la mise à disposition des résultats de la recherche dans notre pays. Et puis, il y a la mise à disposition des applications de la recherche dans le monde. Et là encore, il y a des problèmes de disparité, de non-accessibilité. Quand nous disons qu'une application de la recherche est un progrès pour l'humanité, souvent, c'est un progrès pour la partie de l'humanité qui peut se le payer ou dont les États, dont les systèmes d'assurance maladie, peuvent les payer. Donc, je crois que dans ce partage, ce n'est pas seulement les modalités de partage entre ceux qui se partagent les avancées de la connaissance et les applications. C'est aussi de savoir qui on inclut dans ce partage, quelle est la différence entre ceux qui se partagent ces résultats et ces applications et ceux qu'on appelle les autres et qui sont implicitement le plus souvent exclus de ce partage. Et à ce point de vue, puisque vous évoquiez les comités d'éthique de la recherche, il y a quelque chose qui m'a frappé depuis longtemps et qui était que le comité consultatif national d'éthique, au début des années 90, avait, dans un de ses avis sur la recherche et la santé dans les pays du Nord et les pays du Sud, demandé que lorsque des projets de recherche étaient élaborés par des équipes françaises et lorsqu'elles étaient réalisées en France, elles passaient devant un comité d'éthique de la recherche depuis la loi Hurrier-Sérus-Cla. Lorsqu'elles étaient, lorsque ces mêmes équipes élaboraient éventuellement les mêmes projets, mais les réalisaient dans des pays pauvres du Sud, il n'y avait pas de nécessité de les faire examiner par un comité d'éthique de la recherche. Le comité consultatif national d'éthique a renouvelé cette remarque et cette demande une dizaine d'années plus tard. Et à ma connaissance, il n'est toujours pas inscrit dans la loi qu'un projet de recherche mené par une équipe française dans un pays du Sud, dans un pays pauvre, dans un pays qui éventuellement ne dispose pas d'un comité d'éthique de la recherche. Il y ait une nécessité d'examiner l'ensemble de ces problèmes, dont les problèmes de partage que j'évoquais tout à l'heure, au niveau national. Donc je crois que quelque chose me frappe, c'est que dans nos lois, y compris dans nos lois relatives à la bioéthique, il me semble que nous parlons toujours de nous et qu'il n'y a pas de disposition qui étende cette réflexion bioéthique à d'autres que simplement notre communauté nationale. Et puis il y a un dernier point peut-être dans cette question qui touche à la recherche et au partage des connaissances et des applications, et qui tient au fond à l'accès qu'ont les personnes de par le monde à certains droits fondamentaux, droits à la nourriture, droits à la préservation de la santé. Et donc de même que je disais tout à l'heure qu'il y a une hiérarchie qui a été établie entre la connaissance et la liberté de la personne, je crois qu'une hiérarchie est évoquée de manière récurrente, mais qu'elle est très difficile à mettre en place, entre l'accès des personnes auxquelles on demande de participer à la recherche, aux droits fondamentaux, et le fait qu'on leur demande de participer à une recherche. Et donc dans un monde où plus d'un milliard de personnes souffrent des maladies de la faim, où 2 millions de personnes, dans les derniers résultats que je connais, meurent de sida alors que nous avons les médicaments qui permettent de le traiter, où 2 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de pneumonie alors que nous avons les vaccins et les antibiotiques qui permettent de les traiter, il y a une question de savoir, lorsque nous mettons en place des projets de recherche, dans quelle mesure les applications de cette recherche vont véritablement pouvoir bénéficier à ces personnes, sachant qu'il est difficile de concevoir que les applications d'une recherche nouvelle bénéficieront à des personnes, si elles ne bénéficient pas déjà aujourd'hui des retombées et des applications des recherches d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, ou d'il y a 20 ans. Et donc je crois que cette hiérarchie entre recherche de connaissances, de solutions, d'améliorations nouvelles, et mise en place des moyens qui permettent de bénéficier des résultats de la recherche d'hier, est une question importante, et une question importante dans cette question de savoir qui nous incluons dans le partage. Merci.